Elaj Ibrahim Adjalo, Onatole, bienvenue, merci de répondre à notre invitation. C'est quoi le problème aujourd'hui au sein de la coordination des Foulbés à le Poulard de Guinée, une semaine après le décès de votre président, le feu Elaj Ousmane Baldé Fatako ? Hier on a vu qu'Elaj Al-Sénibari a été choisi comme président par intérim. Vous ne partagez pas ce choix ? Je voudrais commencer par vous féliciter pour le volume de travail que vous abattez afin de permettre aux populations guinéennes et étrangères d'avoir une information vraie. Cela nous réconforte et nous vous félicitons. Je voudrais également profiter de cet instant pour remercier les populations guinéennes dans l'entièreté, les délégations étrangères qui se sont rendues à Conakry à l'occasion du décès de feu Elaj Ousmane Baldé Fatako. Ces délégations sont allées jusqu'à Fatako. Elles ont participé, elles ont assisté à l'inhumation et je dois dire que cela a été un moment historique et l'opinion l'inscrira en lettres d'or dans l'histoire de la Guinée. À présent, je voudrais que vous me permettiez tout d'abord de vous faire la genèse de la coordination nationale de Foulbet Halepoulard. Allez-y. Tout pour la petite histoire, tout a commencé en 1987, au mois de novembre, à l'occasion d'une assemblée tenue chez El-Haj Ibrahima Masiba à Boussoura. Après cette rencontre, il y a eu une unanimité pour lui confier la présidence de cette organisation. Feu El-Haj Ibrahima Masiba est une personnalité sage, ouverte, disponible. C'est au cours d'une tournée qu'il effectuait au niveau des sièges des ressortissants des préfectures que j'ai côtoyé cet homme. Il m'a charmé. C'est ainsi que l'abbé m'a délégué pour aller à la coordination afin de représenter les ressortissants de cette préfecture au niveau de cette organisation. Nous étions là en tant que cadre. El-H Jiao Kanté, père à son âme, et moi-même, pour aider ses doyens à mettre sur papier certaines idées, certaines décisions, certaines requêtes. Nous avons continué ainsi à travailler jusqu'au décès de cet homme. Après, El-Haj Kouyaya Bari, père à son âme, a pris la relève. Cela nous a permis de nous ouvrir davantage, d'élargir le rayon d'action de la coordination. Des cadres sont venus, tels que l'Ela Jibraïma Sherif-Bah et beaucoup d'autres. Nous avons élargi le champ d'action de la coordination pour en faire une structure organisée, fiable, avec des objectifs précis. J'étais vice-président. C'est à partir de là que j'ai été élu vice-président de la coordination. Élu ou désigné ? En fait, c'est des élections, parce qu'on demande l'avis quand même des trois duets. Et c'est une fois que cela est accepté que l'intéressé prend fonction. Bien. Les travaux ont continué jusqu'à un moment donné. Le vieux, bon, il avait perdu la vue, mais il gardait toute sa lucidité. Nous avons travaillé avec lui. Et c'était un homme paisible, déterminé, qui prenait des décisions lucides, malgré son handicap. À son décès, et paix à son âme, le problème de la succession s'est posé. Au décès de l'âge sécuire. Au décès de l'âge sécuire. Là, c'était le tour de l'abbé. Les discussions ont été très chaudes. Nous, en tant que responsables ici, on s'est concertés avec les doyens du diual de l'abbé. Ils ont conseillé, comme il y a la période de veuvage, de laisser LH Ousmane prendre la relève pour quatre mois, dix jours. Et après ces quatre mois, dix jours, ils devaient restituer les rênes de ses responsabilités à l'abbé, au diual de l'abbé. Nous, nous étions là, on attendait. Effectivement, au terme de quatre mois, dix jours, LH Ousmane a restitué. Il s'est retiré. Une fois que cela a été fait, j'ai appelé encore, j'ai demandé, parce que c'était une assemblée générale avec les trois duets, nous avons demandé une attente afin que l'abbé se concerte. Le diual de l'abbé s'est concerté. À partir de là, les vieux ont dit, écoutez, cet homme a commencé une action intéressante. Il est en train de travailler en accord avec tout le monde. Nous pensons, avec son âge, pour éviter l'humiliation, pour éviter des petits problèmes psychologiques à son niveau, nous vous demandons d'accepter. De le laisser continuer. De le laisser continuer. Oui. C'est ce qui fut fait. C'est ce qui fut fait. Donc, nous avons tenu une réunion chez LH Bailou Ourya, du diual de Timbo. On s'est concerté et l'abbé a remis le pouvoir à LH Ousmane Fatako Balde. Qui est de quel diual ? Qui est du diual de Timbi. Bien. Mais au cours de cette rencontre, il a été décidé et noté scrupuleusement. Bien. Cette partie que je vais vous lire. Allez-y. Les trois dioués, à savoir Timbi, Timbo et l'abbé, guidés par l'esprit d'unité, de cohésion et de tolérance, pour un souci de continuité, ont décidé de commun accord de confirmer la présidence de la coordination à LH Ousmane Fatako Balde. Aussi, importe-t-il de rappeler que la coordination repose sur un trépied, que sont les trois dués et que le système tournant au niveau de la présidence de la coordination reste toujours maintenu conformément à la tradition en vigueur. Bien. C'est pourquoi la coordination félicite et remercie le diual de l'abbé pour le sens élevé de son esprit de partage, de compréhension, pour le triomphe des nobles idéaux de notre communauté. À ce titre, le bureau de la coordination est d'accord à l'unanimité qu'au terme du mandat confié à LH Ousmane Fatako, que le bon Dieu lui donne longue vie, la présidence revienne d'office au diual de l'abbé. Eh bien, la coordination tient au respect par chacun et tous des présentes dispositions, gages de stabilité, d'unité, de cohésion et de confiance pour la poursuite dans la durée de l'œuvre salvatrice de notre organisation. Voilà ce qui avait été arrêté. Ça date de quand ? De quelle année ? Ça date de 2020. 2020 ? En 2020. En 2020. Lorsque LH Ousmane a été officiellement confirmé avec l'accord du diual de l'abbé. Et c'est ce qui s'est passé au stade ici ? Non, ça c'est autre chose. Ok. D'accord. Je reviendrai sur ça. Élaz, puisque le temps nous est compté. Alors, Élaz Salwa, était-il membre du bureau de la coordination des foules Béal-Poulard ? Quelle fonction occupait-il et comment en est-on venu à son choix pour assurer l'intérim avant qu'il ne se pérennise là finalement ? Élaz Salwa, très tôt, a rejoint la coordination. Il était le doyen des sages de Timbi. Et il était en même temps un des personnages les plus proches d'Elaz Salwa Kouyaya. Il n'est pas entré par la petite porte. Non ! Il est là, il était là, officiellement. Comme membre du bureau. Et même après le décès d'Elaz Salwa Kouyaya, c'est lui qui recevait les personnalités venues présenter les connoisseurs. Oui, mais il occupait quelle fonction ? Au sein du bureau. Il était le président des sages de Timbi. Mais si on prend l'exemple sur vous, dans le contexte actuel, pour le décès d'Elaz Salwa Kouyaya, vous êtes vice-président. Oui, et porte-parole. Et porte-parole de la coordination. Ce qui n'était pas forcément le cas de l'ajustement de Balde. Non, mais après le décès en tout cas d'Elaz Salwa Kouyaya, il était parmi les plus proches de ce doyen-là. Le défunt président. Le défunt président. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui ? Vu que hier, il a été désigné comme président par intérim. Oui, je reviens encore sur ces aspects-là. Vous savez, lorsque El-Haj Kouyaya est décédé, à 9h30 du matin, le bureau s'est réuni. Il a été décidé de ne pas attendre. En Poulard, on dit qu'à la horéata, une organisation sans tête ne peut pas marcher. Donc, il a été décidé immédiatement de faire un choix. Donc, c'est ainsi que El-Hajustman avait été choisie. Là également, le lundi matin, à 9h, on était là-bas. Après le décès de El-Hajustman. Non, après son décès. Après son décès. Le lundi, il est décédé. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. À 9h, le lundi matin, on se retrouvait. Et ces mêmes personnes, d'ailleurs, qui ont exigé qu'on fasse vite El-Hajibraima Dabola, et ils ont demandé d'activer pour qu'on se retrouve. On a désigné trois représentants du diwal de Timbi, trois représentants du diwal de Timo, et trois représentants du diwal de Labé. On s'est entretenu. Entre temps, ils sont venus plaider pour que chaque Omar Bari, un monsieur très lettré en arabe, qu'il puisse participer. Après, El-Hajibraima Dabola a suggéré que ce chèque-là préside la rencontre. Nous avons dit qu'on ne trouve pas d'inconvénient. Après, le porte-parole du diwal de Timbi a rappelé les faits. Mamadou Kourasoro a dit que le tour de Labé est arrivé et reste maintenu. C'est ce qui figure dans les accords. Le représentant du diwal de Timbi, El-Hajibraima Dabola, a ranchérit. Il a été demandé qui est contre, qui n'est pas d'accord. Silence, absolu, tout le monde est d'accord. Ils ont dit donc, l'abbé, retrouvez-vous et faites-nous des propositions. L'abbé s'est retrouvé en quelques instants, ce n'est pas des problèmes compliqués, ils ont fait la proposition. Tout le monde a été d'accord et les bénédictions ont été faites. Donc l'abbé vous a proposé, vous ? L'abbé nous a proposé. Et je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Et au cours de toutes ces périodes de funérailles, nous avons coordonné toutes les activités. Lorsque les personnalités viennent... En tant que président par intérim déjà. Exactement. Lorsque les personnalités viennent, on nous présente, nous intervenons, nous passons la parole à certains doyens, à certains érudits pour faire les bénédictions. Mais on a appris que, par exemple, à Fatako, la parole ne vous a pas été donnée à la mosquée. Oui, c'est effectif. C'est effectif. C'est à partir de là qu'on a pensé qu'il y a des tractations. Mais je pouvais parler, parce que j'étais près du manager, je pouvais prendre le micro, mais le sens du respect... Et de la sagesse. Et de la sagesse de tous ces doyens qui sont dans la salle, des personnalités venues de l'extérieur, je me suis dit qu'il faut sauvegarder l'unité et le niveau élevé auquel on porte les doyens et les sages de notre pays. Notre éducation, notre conduite, ne nous permettait pas de venir prendre le micro et parler. Parce qu'il était normal. Bien. Nous qui nous sommes frottés avec ce vieux, on a travaillé ensemble, il était normal que la coordination prenne la parole pour parler de cet homme, parce que nous le connaissons. Bien. Revenons au choix de Elaj Alcini, Barry Dalaba. Maintenant, je... Oui, parce qu'on a deux minutes. Voilà. Donc nous, nous continuons, vous avez vu le communiqué qu'on a passé. Oui. Nous, nous sommes sur cette position. La coordination a choisi un intérimaire et nous assumons. Et nous allons assumer avec responsabilité. Quand vous dites que la coordination a choisi un intérimaire, en l'occurrence, vous, vous voulez dire que ce n'est pas la même coordination qu'a choisi Elaj Alcini ? Un, d'abord, pour tenir une réunion de ce genre, il faut que cela se fasse soit chez le président de la coordination ou au siège de la coordination. Bien. Ensuite, il faut que les informations circulent. On ne peut pas prendre des personnes que nous-mêmes, on ne connaît pas. Le porte-parole du dual de l'Abbé, on ne le connaît pas. Est-ce que vous comprenez ? Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas un travail d'improvisation à faire. Nous, notre problème n'est pas une question de pouvoir, de responsabilité. Moi, je suis un enseignant-chercheur. J'ai publié déjà quatre livres. C'est un créneau qui m'intéresse. Ce n'est pas ses responsabilités. Mais je suis venu dans ce secteur par amour, mais pas pour chercher des postes. Mais je tiens au respect des textes. Celui dont on a parlé là-bas, j'ai vu son interview. Il a dit qu'ils ont mis les textes de côté. Mais qui ils sont ? Quand vous dites celui, vous voulez parler d'Elaj Alcini ? Oui, mais comment on peut mettre des textes qui régissent le fonctionnement de la coordination de côté et choisir quelqu'un comme ça ? Vous estimez qu'il y a un coup d'État ? Au sein de la coordination, monsieur. Ça ressemble à un coup d'État, alors ? Il y a un coup d'État ? Mais on ne peut pas reconnaître. Donc on peut appeler ça le coup d'État du 2 avril ? Mais ce n'est pas un coup d'État parce qu'il n'a pas marché. Ah, il est nul. Dans votre communiqué, vous annoncez, je cite, le bureau tiendra une réunion élargie aux différents secrétariats le mardi 4 avril, donc demain, à 10h précise au siège de la coordination. Est-ce que cette réunion est prévue ? Absolument. Et qu'elle en sera lors du jour ? Elle est maintenue. Je ne vais pas anticiper l'heure du jour. Mais nous travaillons sur le fonctionnement normal de la coordination. On n'est pas agité. On ne fait pas de la propagande. Bien, ça a terminé sincèrement toutes nos excuses à Elage. Si vous le souhaitez, on peut prolonger le débat dans 5 minutes exactement dans le débat en poulard. L'émission « Get in direct » avec Mohamed Baï et toute son équipe qui pourraient vous recevoir pour continuer le débat, prolonger le débat sur cette succession d'Elage Ousmane Baldé sans loi. Voilà, une succession qui pose problème et donc qui provoque des divisions au sein tout simplement de la coordination nationale des Foulbés et Alipoulard des Guinées. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à tous les six. Merci à Ibram Bavendialo, Ibram Assylla. Merci de rester en notre compagnie. Les programmes continuent sur le film Guinée. Dans un instant, « Get in direct » avec le prolongement du débat. Avec Elage, Ibram Diallo, on attend. FIMFM, FIM24 Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubakar Diallo, Talibé Barry, Mamadou Ridialo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Ibrahima Lincoln-Souma, Mamadou Diambalde. Sous-titrage ST' 501